Bonjour à tous et bienvenue sur Veilleur Automoto, VAM, désolé pour ce cadrage pourri. Donc aujourd'hui, tuto à bord de la Jaguar, enfin à bord pour le moment. Le temps de vous faire la petite introduction, après on va se retrouver à l'extérieur parce qu'aujourd'hui on va changer les coques de rétroviseur. Donc les deux qui sont là et on se retrouve dehors tout de suite. Et donc pour changer les coques, a priori, rien de bien sorcier, comme vous voyez, on extrait d'abord le miroir, puis on appuie sur un clip qui se situe à droite ou à gauche sur la partie extérieure, ensuite on tire l'ensemble, puis on le lève, etc. Vous voyez, vraiment rien de sorcier, donc on va essayer ça tout de suite. Donc on va commencer par extraire la vide, donc simplement en tirant dessus des deux côtés, bien sûr on va essayer de ne pas la péter. Je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a un petit connecteur qui est là. Donc là, j'ai soulevé à ce niveau-là, comme ils disent dans la doc. Donc là, on ouvre le coque. On crie de la coque, j'essaie de faire attention, mais putain, ce n'est pas évident. Bon, écoutez, c'est en place. J'avais un doute quant à l'écart qui est là, vous voyez, tout le toit, mais quand on regarde sur le rétro d'origine, vous voyez, l'écart est le même. Donc, bien vérifier que l'un soit bien clipsé, c'est le plus important. Ici, donc c'est le cas. Au fond là. Donc, il ne nous reste qu'à remettre la vitre. Et après, on passera un petit coup de chiffon des familles. Plus qu'à faire l'autre côté. Donc, pour la vitre, comme vous avez vu, je me suis aidé de ces outils. Je pense que c'est beaucoup plus pratique comme ça. Donc, je glisse derrière la vitre. Il y a du vent, j'ai oublié ma veste, je suis en train de me jouer. On appuie au fond sur le petit clip. On n'appuie pas, on le lève. Voilà. Et il se trouve. D'accord. On n'appuie pas, on ne teut.